Merci d'être venu en grand nombre, j'ai perdu l'audience là, à croire que tout le monde est très fort en data et que tout le monde a lancé des projets, trouvé des financements. Dans tous les cas, merci d'être avec nous cet après-midi. On va parler du coup de la démarche data, ou comment se lancer quand on a plein de données dans tous les sens mais qu'on ne sait pas par où démarrer. Et surtout, également en l'air de la guerre, comment on finance ces fameux projets data, ou en tout cas comment on peut trouver des réflexions d'ingénierie financière. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait venir deux « guests » sur ces sujets-là. Donc chacun va pouvoir se présenter, mais je laisserai peut-être Alex se présenter en premier. Bonjour à tous, Alex Parche, je suis chef d'affaires innovation en numérique chez le Pétain de Montpellier. On est une équipe de 5 sur les affaires innovation, chacun pense à ce qu'il y a. Bonjour, donc Franck Bertu, chargé de mission innovation et filière, et donc référent transformation digitale pour l'agence régionale de l'innovation qui travaille pour la région. Merci Franck. Et je demanderai donc à Frédéric, je vous passe le micro. Donc Frédéric Rieux, je suis directeur de la recherche et de l'hommage chez la société ESII, qui est spécialisée dans la gestion d'accueil du public. Donc on est générateur de pas mal de données, et on est en plein dans la démarche data actuellement justement. Bonjour à tous, Jérôme Geoffroy, je suis directeur financier en charge de la transformation digitale chez Silk Air, qui est une biotech, qui a une spécificité aussi, qui travaille sur la santé digitale, en particulier dans les problèmes d'audition. Merci beaucoup à tous les quatre. Donc moi, vous m'avez vu ce matin, donc je ne me présente plus. Enfin, en tout cas, Gaël Philippe, CEO de DASA Sulting. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est de dire comment j'active ces fameuses données, comment je priorise les différents sujets, et puis éventuellement si je peux avoir des aides qui m'aident à accompagner ces projets, des aides financières, comment les activer, en tout cas comment les trouver. Et bien entendu, le dernier participant, c'est vous. On est en petit comité, donc ça va être d'autant plus interactif. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour y répondre. Malheureusement, malheureusement, et c'est un constat quand même assez généreux. Là, je l'ai vu ce matin aussi dans les partenaires, on s'est fait la réflexion aussi. Mais pour autant, c'est quand même sympathique. Donc à l'ordre du jour, les différents sujets qu'on va évoquer. Donc déjà, on va tester un peu votre maturité data. Alors attention, l'idée, ce n'est pas de faire une interro, mais c'est plutôt de commencer à voir par rapport à ce qu'on a évoqué ce matin, comment chacun se positionne. On va revenir sur ce fameux parcours un peu initiatique entre le moment du démarrage de cette réflexion jusqu'à la mise en place d'un premier projet, par quelles étapes passées, puis voir, on aura des retours d'expérience des entreprises qui sont là sur eux, où ils en sont, et comment ils ont vécu ces différentes étapes. On va faire une petite table ronde également pour partager ces fameux retours d'expérience. Et là, vous pourrez poser vos questions aux différents intervenants. Et puis, on aura une intervention d'Alex de la BPI sur les financements, puisque là, il a tout un dispositif qui permet de mieux comprendre selon où vous en êtes, ce que vous voulez faire, quels dispositifs de la BPI peuvent être actionnables. Et bien entendu, Franck pourra rebondir avec les aides de la région et ce qu'il est également possible de faire. Et puis bien entendu, on reste ouvert à vos questions, donc on est là pour ça. Alors, première question, avant de démarrer dans le vif, moi j'aimerais comprendre pourquoi vous êtes ici. Alors j'avais prévu de le faire avec un petit slido. Alors vous me dites, soit on le fait en numérique, soit vous n'êtes pas beaucoup, on peut se le faire tout de suite en live. C'est vous qui voyez. Allez. Bon, ça tombe bien. Ça veut dire qu'on rencontre suffisamment de boîtes qui nous font suffisamment de feedback sur ces sujets. Merci beaucoup. Peut-être d'autres interrogations, de votre présence ici. Oui. On rentre dans le sujet. On rentre dans le sujet. On rentre dans le sujet. Très clair. D'autres questions ? Allez, je vais passer le micro. Oui, effectivement. Ce n'est pas une vraie question. Moi, je viens de Toulouse. Je m'occupe de l'informatique. Pour un client qui est menuisier, c'est une PME, 23 employés, tout petit. Il n'y a pas de DAF. Il y a le gérant qui essaye de tout gérer comme il le peut. Tout seul. Il a des fichiers Excel. Et il est intéressé par tous ces nouveaux outils, on va dire. Et par contre, comme il croit rapidement, il a changé de lieu. Il a déménagé. Et là, pendant 2-3 mois, financièrement, il est à moins je ne sais pas combien. Et ça se rattrape vite. Donc, ça va aller mieux. Mais du coup, s'il y a des solutions de financement, tout ça, je pourrais lui présenter une offre complète. Bonjour. Pierre Moutis-Giral. Je reprends une entreprise. Je suis la troisième génération. On est conscient qu'il y a un virage à prendre sur la data. On a beaucoup de données. On se développe au niveau national. Donc, voilà. Voilà un peu l'environnement dans lequel on est. Et bien sûr, c'est tout un pan dans lequel on ne connaît pratiquement rien. Et en effet, on cherche des acteurs pour nous aider à avancer là-dedans. Et si en plus, il y a des financements, c'est intéressant. C'est marrant. J'ai l'impression d'avoir des chefs d'entreprise un petit peu aussi. Bon, donc du coup, je pense avoir à peu près compris le message. Je pense qu'on l'a entendu. C'est-à-dire à la fois, qu'est-ce qu'on peut faire de ces données ? Comment répondre à ces fameux usages ? Et également, comment financer ? On va aider à financer ces fameux projets. Donc, du coup, j'en ai quand même qui ont répondu. Voilà, le financement, voilà. Donc là, sur le paro, comment c'est ? Alors, moi, je vous invite. Alors, je fais de l'auto-promo, mais quelque part, c'est l'observatoire. Allez auto-évaluer votre société. Commencez à regarder parce que ça pose les bonnes questions, en fait. C'est tout bête. C'est un diagnostic que vous faites en ligne. Ça pose les bonnes questions sur votre entreprise, sur comment vous utilisez les données ou pas. Quels sont vos freins ? Quelles sont vos compétences, vos ressources, etc. Donc, ça vous amène à vous poser les bonnes questions, même si vous ne savez pas répondre à toutes les questions. Donc, ça, c'est une première étape qui vous permettra de vous évaluer sur plusieurs critères. On va parler du potentiel. Ce matin, on parlait de l'iceberg. Voilà, qu'est-ce que vous avez sous le pied ? Est-ce que réellement, vous avez de la donnée exploitable et dans quelle mesure vous pouvez l'exploiter ? La stratégie, action, pas action. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ? Comment je compte me projeter dans les années qui viennent ? L'organisation et la gouvernance, parce que ça, c'est extrêmement important. On l'a parlé. Qui pilote ? C'est le DG, c'est le DAF, il y a un directeur de la data. Enfin, voilà, comment vous êtes organisé ? Est-ce que vous suivez la qualité des données ? Enfin, les différents sujets qu'on a abordés ce matin. Les compétences. Est-ce que j'ai de la compétence ? Est-ce que je compte en acquérir ? Est-ce que je compte former des gens ? Ça, c'est aussi des questions qui vont être structurantes. Et puis, la culture. Est-ce que j'embarque les gens de l'entreprise ? Est-ce que le codire est impliqué ? Est-ce que les collaborateurs sont impliqués, sensibilisés ? Donc, voilà, tout ça, c'est des questions auxquelles vous allez pouvoir être confrontés et qui vous aideront à vous positionner et donc avoir votre propre petit radar pour votre entreprise. Donc là, je vous demanderais de vous positionner, parce que ce matin, on l'a fait un peu en grandeur nature pour savoir où chacun se situait. Moi, j'aimerais voir, mais c'est plus pour avoir une vision à peu près macro de qui est dans la salle, où vous vous situez sur cette échelle de maturité, sachant que le bébé, c'est celui qui n'est pas digitalisé, qui démarre, enfin, en gros, qui n'a pas de vision du potentiel data et qui ne sait pas trop ce qu'il pourrait en faire, jusqu'à ce fameux producteur qui est, lui, l'utilisateur qui a centralisé, mis en place une gouvernance. J'aimerais savoir, déjà, est-ce que dans la salle, il y en a qui se considèrent plus comme bébé ? Si vous pouvez lever la main, il n'y a pas de honte à avoir. OK. Donc, quand on dit bébé, ça veut dire même la digitalisation, c'est... Ah non, après on dit alors, des deux. Eh bien, voilà. Donc, ça veut dire que déjà, on est un petit peu plus loin. C'est déjà pas mal. On a déjà gagné une étape. Je suis très ferme. Est-ce qu'il y a d'autres qui se mettent dans la catégorie bébé ? Non. Ah, du coup, là, on passe au côté apprenti. Donc, du coup, côté apprenti. Apprenti, ce qui est normal, puisque déjà, on a des outils, on a commencé à faire des choses, on se dit qu'il y a un potentiel donné. Jardinier. Donc là, on a commencé à mettre en place des actions un peu plus ciblées. Ça manque peut-être un peu de structure et de gouvernance. OK. Là, on doit retrouver beaucoup plus de monde. L'étape suivante, cultivateur. Normalement, si vous êtes là, il y en a déjà un peu moins, mais OK. Du coup, là, on ne s'est pas présenté. Hop, je vais peut-être vous passer le micro juste pour savoir où vous en êtes et ce que vous faites. On est éditeur de soft. Ça fonctionne, allô ? Oui, d'accord. On est éditeur de soft. Donc, du coup, forcément, on a développé des outils assez tôt, même dès le début de la création de la structure. Donc, les données, c'est un peu notre métier. Donc, du coup, on est déjà cultivateur. Après, on... Ah oui, oui. Après, il faut choisir quelle date et pour quoi faire. Super, merci. Donc, maintenant que je sais à peu près où vous êtes, ce qui sera intéressant, c'est de voir le chemin à parcourir pour passer de ce fameux bébé. Alors là, on a vu, on sera plus apprenti à l'étape suivante. Et on va bénéficier des retours d'expérience de chaque entreprise qui va partager justement son parcours et peut-être le temps qui s'est écoulé entre le moment où ils étaient au début et puis là où ils en sont aujourd'hui. Donc, je vais inviter chacun à le partager. Mais nous, on a formalisé un certain nombre d'étapes. Mais je vais inviter chaque entreprise plutôt à se positionner là-dessus. Mais généralement, quand on part côté bébé, on a parlé de l'évaluation. Donc, où j'en suis ? Ça, c'est une première étape. Une sorte d'auto-diag. On parle aussi de référencer les besoins métiers parce que souvent, on part avec la tech. Il me faut un outil DataViz. Je l'ai entendu beaucoup. Il me faut un Power BI. Il me faut je ne sais pas quoi. Non, mais concrètement, on veut faire quoi avec cette donnée en entreprise ? Qu'est-ce qu'on veut améliorer ? Qu'est-ce qu'on veut changer ? Qu'est-ce qu'on veut optimiser ? Voilà. Est-ce qu'il y a des gains, des bénéfices ? Et c'est ça notre priorité. Et ça, il faut le faire métier par métier dans l'entreprise. Et ça, c'est plutôt notre recommandation. Ensuite, la culturation. Dans l'entreprise, j'ai Brigitte qui fait tous les fichiers Excel. OK, mais à part Brigitte, elle fait tous les fichiers Excel. OK, mais en termes de culture, si elle part demain, on perd notre connaissance. On a tous connu une Brigitte, voire plusieurs. Voilà, ça, c'est un sujet aussi, la culture. Donc, s'intéresser à ce sujet-là. Et puis, est-ce que vous avez fait appel à des prestats ? Est-ce que vous êtes ouvert à ça, fermé à ça ? Bon, ça, c'est des autres questions. On parlera du diagnostic data parce que c'est quelque chose qu'on a pratiqué avec chacune des entreprises, qui est le fameux accompagnement subventionné par la BPI. Donc là, qui permet vraiment de faire un état des lieux de tous ces usages et de la roadmap, la projection de ces usages priorisés dans le temps. Et puis ensuite, les projets. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme projet ? Et surtout, quels financements sont activables en fonction des typologies de projets ? Quand on a un sujet de pilotage d'entreprise, c'est peut-être pas finançable de la même manière qu'un projet de data science ou des choses où on a besoin de faire un peu, d'aller un peu plus loin dans l'exploitation des données. Donc je vais donner la main à Frédéric qui va pouvoir nous parler de son retour d'expérience chez ES2i. Merci. Donc je vais essayer de vous faire effectivement un retour d'expérience sur notre culture data qui est assez paradoxale, on va dire. Tu rigoles déjà. Donc on est éditeur de logiciels et on fait de la gestion d'accueil du public. Donc notre job à nous, c'est de mettre en relation un visiteur avec un agent qui a la bonne compétence. Voilà. Donc pour savoir si on a bien reçu les visiteurs, on est obligé de collecter énormément de données pour savoir si la personne a attendu suffisamment, si l'agent l'a reçu dans les temps, est-ce qu'il a été orienté parce qu'on l'a mal orienté. Donc on a la culture data, on l'avait tout de suite. On était des cultivateurs. Mais on n'était pas exploitants. On n'a jamais récolté. On n'a jamais récolté. Donc quand on a commencé à créer notre première solution, vous voyez c'est en 2004, on a vraiment créé une solution full web où on a essayé vraiment de mettre en place une espèce d'outil qui s'appelle e-stat où l'objectif c'était d'essayer de mettre en forme les données. Mais en fait, c'était vraiment du flanc. C'est-à-dire qu'on avait des données, on ne savait pas comment faire. Et donc on a mis, c'est de la mise à disposition des données brutes. Alors je vous laisse imaginer ce que pouvait faire un client avec ces données brutes. Et malgré tout, on avait quelques clients qui étaient très contents de ça puisqu'ils avaient des données. Et eux, ils arrivaient à les exploiter, ils arrivaient à en faire des choses uniquement pour les statisticiens on va dire les plus aboutis. Mais nous derrière, voilà, on était contents, on faisait de la donnée et on mettait à disposition des données brutes. Alors au bout d'un moment, on a commencé à se dire on va quand même essayer de faire quelque chose de ces données, on va essayer de les valoriser, on va essayer de créer de l'usage pour nos clients en se disant mais voilà, nous on a ces données-là, eux ils essaient de les exploiter, qu'est-ce qu'eux peuvent en faire. Et alors, je vais parler d'hiver nucléaire pour nous parce qu'entre 2004 et 2017, on a fait des tentatives. On n'a vraiment fait des tentatives mais on est une boîte de tech et je pense que c'est hyper important parce que comme on est dans la technologie, ce qui nous intéressait c'était d'essayer de tester des algos plus que de trouver des cas d'usage. Et donc en 2009, on a fait un premier outil de prédiction des flux qui était absolument inexploitable et qui donnait des résultats mais qui était absolument inexploitable pour un client parce que derrière, on lui disait voilà, on est capable de prédire les flux dans vos agences et le client, il nous disait c'est génial et ça sert à quoi ? Alors, ça ce sera le sujet d'après. Voilà, donc et ensuite en 2017 est arrivé vraiment tout ce qui était intelligence artificielle ou pareil dans les équipes on avait des gens qui ont commencé à se poser vraiment des questions sur l'intelligence artificielle et on s'est dit ben tiens, on avait un modèle de prédiction des flux alors c'était bien, c'était un vieux sujet. Donc c'est dit là on va pouvoir et là c'était vraiment de la recherche c'est-à-dire vraiment là on voulait monter en compétence sur des sujets d'intelligence artificielle et donc on a fait une thèse en data science pour créer des modèles et voir un peu comment on exploitait ces données. Et ce qu'on avait de caché nous derrière c'était de la monter en compétence et surtout de la structure. On voulait savoir comment organiser ces données pour que finalement on puisse en tirer des choses. Et bon, vous voyez jusqu'en 2021 ben il n'y a rien qui est sorti de nouveau et au bout d'un moment on s'est posé vraiment la question où on s'est dit bon, ce sujet data en fait il n'avance pas. Depuis 2004 on fait des tentatives mais des choses qui ne sont pas valorisées il n'y a pas de ROI dessus. Comment on fait maintenant pour essayer de trouver une vraie exploitation dans ce sujet là. Et donc on s'est dit ben on va laisser les techs de côté et on va revenir au métier. Et c'est là où on a voulu entamer une démarche de compréhension du terrain. Qu'est-ce qui finalement pourrait être valorisé au niveau du terrain. Et c'est là où on a fait ce diag data qui était une possibilité une opportunité de vraiment faire un peu un état des lieux une cartographie de finalement de toutes les données qu'on avait et quels étaient les usages qu'on pouvait en tirer pour vraiment les mettre dans le logiciel. Donc là on oubliait vraiment la partie technique on oubliait le côté on se fait plaisir niveau technologie et on cherche vraiment des usages. Et là les choses se sont un peu accélérées puisque vous voyez entre 2021 et 2022 là ça y est on a commencé à sortir vraiment des projets de tableaux de bord puisqu'on avait déjà travaillé sur ces données donc on avait les données brutes on les avait stockées et enregistrées depuis des années et des années on avait aussi on est passé en mode SaaS en 2017 en plus on avait une centralisation de toutes ces données là donc finalement on avait tout le terreau nécessaire pour pouvoir vraiment trouver des cas d'usage il nous manquait vraiment la vision le côté la vision client et c'est vrai que le direct data c'est ce qui nous a permis aussi de mettre tout le monde autour de la table que ce soit les équipes techniques mais aussi le codire le DAF les personnes du métier les opérationnels et à nous tous on s'est posé des questions en disant mais tiens en fait on a ces données là ils nous ont dit mais vous savez que c'est génial pour nous ça si on le savait on pourrait faire ceci on pourrait faire cela on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des interactions avec les équipes support où les équipes support nous ont dit mais nous derrière on pourrait faire de la maintenance prédictive on s'est dit tiens c'est marrant ça fait 10 ans qu'on travaille là dessus et on est dans la même boîte et on avait jamais imaginé ce cas d'usage et c'est finalement en se mettant tous autour de la table qu'on s'est rendu compte qu'on avait des interactions possibles entre nous et on a cherché à aller simple c'est à dire on s'est dit voilà on veut quelque chose de facile vraiment un quick win pour se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place facilement tous ensemble pour avoir une première étape dans la data et ça nous a permis de mettre tous les mécanismes en place que ce soit le tableau de bord l'entrepôt de données et là derrière maintenant on est dans le bon move c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là puisqu'on a maintenant vraiment beaucoup de sujets et on va essayer de développer ces sujets là avec une démarche plus usage que ce qu'on avait jusqu'à présent voilà alors j'ai activé deux financements deux fois BPI France merci d'ailleurs le premier financement qu'on a eu c'est le direct data où là on était vraiment dans une démarche où on se posait des questions au niveau codire et ensuite ce qui nous est très peur c'était vraiment le premier step pour passer au tableau de bord avec l'entrepôt de données on se dit c'est des sujets techniques alors les techniciens forcément chez moi ils allaient être ravis de foncer sur le sujet mais on s'est dit est-ce que ça va être long est-ce que ça va être coûteux est-ce qu'on va passer beaucoup de temps et on a activé donc une aide à la faisabilité technologique côté BPI pour pouvoir justement faire un POC et le POC a été très rapide puisque finalement on a mis je sais pas quasiment 6 mois à peu près pour pouvoir avoir un POC opérationnel et surtout déployé sur le terrain chez nos clients donc ça c'était vraiment c'était vraiment pas mal et là on a eu une subvention justement on a pu faire appel à des compétences techniques qu'on n'avait pas forcément chez nous pour aller plus vite et ça c'était c'était super intéressant donc on a eu deux financements et deux fois des subventions pour le faire Oui pareil en fait c'était de l'aide à la faisabilité technologique aussi mais là c'était 2009 donc c'était avec la région et c'était la même chose alors c'était vraiment une tentative où on avait une super idée alors c'est vrai qu'en 2009 la data alors c'était marrant parce qu'on faisait partie vraiment des premiers à vouloir créer des usages et on avait déjà envisagé des algorithmes assez poussés et donc on a demandé à la région justement qu'est-ce qu'ils en pensaient et ils nous ont dit bah ouais c'est une bonne idée de creuser et on a sorti quelque chose qui aurait mérité d'être déployé mais il nous a manqué la valorisation client pour pouvoir vraiment faire exploser ce produit mais je pense qu'on aurait pu avoir presque 10 ans d'avance à ce moment là c'est comme ça Merci bah du coup je vous laisse vous passer le micro et vous pourrez poser vos questions juste après nous on a un cas nous on a un cas d'usage vraiment différent on est une biotech donc on travaille sur un candidat médicament qui va pouvoir permettre de restaurer les problèmes d'audition et on a une grosse je dirais compétence pré-clinique sur beaucoup de modèles animaux donc on avait à la base énormément d'informations qui concernaient des études sur des animaux etc et on savait qu'on pouvait faire quelque chose de ces datas par contre nous on a un cycle qui est beaucoup plus court par rapport à toi on n'a pas fait de tentatives précédentes et pas spécialement d'intérêt à ce moment là mais très rapidement et du fait de l'évolution technologique on a pris conscience que un il fallait que notre société soit en avant sur ces sujets et les intègre dans sa stratégie et on a vu que très rapidement que cette data pouvait être valorisée pas forcément à l'extérieur mais surtout à l'intérieur pour se défendre et pour optimiser nos process enfin tout ce qu'on a pu voir dans cette journée en fait donc rien de révolutionnaire mais on était vraiment dans cette approche comment utiliser ces datas pourquoi dans quel cadre combien ça va nous coûter est-ce qu'on peut se financer etc. donc toutes les questions classiques et étant d'AF moi c'est quand même ma priorité de voir si on arrive à faire quelque chose de ces datas mais surtout donner une perspective aussi défensive à l'entreprise et on a discuté on a regardé un peu l'écosystème local et très rapidement on est arrivé sur ce fameux diagnostic data et ça bon effectivement c'est grâce à la BPI et ça nous a donné quelque part confiance ça nous a dit ok on va passer par des structures surtout qui sont référencées par la BPI et qui ont cette connaissance et qui savent faire dans un cadre normé ce diagnostic vous avez plein d'acteurs aujourd'hui sur le marché qui vont se dire spécialistes et moi j'avais toujours cette appréhension mais on va passer par qui etc. donc l'avantage en tout cas on est dans un cadre normé avec des spécialistes et qui sont encadrés aussi via le réseau de la BPI donc on savait qu'on était entre deux bonnes mains et on a sélectionné des acteurs locaux etc. qui sont ici présents mais fondamentalement l'idée c'est qu'on peut avoir une vaste palette d'acteurs et grâce à ça on a fait pareil très rapidement on a fait un workshop et le workshop nous a permis de mettre toute l'entreprise avec la data science et mettre la data science au milieu de l'entreprise pour ne pas effrayer pour vraiment embarquer je dirais vraiment tout le monde et ça a surtout ouvert des perspectives on a la même dimension c'est la stratégie et non pas la technicité c'est qu'est-ce qu'on est capable aujourd'hui avec les moyens technologiques est-ce que c'est dur pas dur est-ce que c'est compliqué pas compliqué et surtout ce workshop nous a permis de démystifier la data science aujourd'hui c'est vrai qu'on se fait une montagne de la data science on se dit bon là ça a l'air compliqué c'est très technique on nous parle d'algorithmes ok on n'est pas matheux comme certains ici présents peut-être mais ça fait quand même peur et on se dit comment on va maîtriser ces sujets et grâce en tout cas à ce diagnostic ça nous permet de démystifier et surtout d'apporter une dimension rationnelle et un plan d'action je dirais rapidement mobilisable sur des thématiques qu'on va discuter et effectivement on a cette matrice qui nous aide à dire ok en fonction de la stratégie on a des cas d'usage qui vont être très intéressants pour la société qui vont être des quick wins etc etc et surtout on sort de ça armé avec un plan d'action qu'on peut alors bon c'était plus simple dans notre société puisque toute la société permettait d'être mobilisée dont de la CEO etc mais ça permet surtout d'associer cette démarche et de faire prendre conscience que la science et la data science va vous aider et va pas vous détruire et tout acteur dans notre société maintenant il comprend ce qui se passe avec la data science et comment il peut l'appliquer dans son métier donc ça c'est des cas d'usage qu'on a pu développer et très rapidement on a pris des décisions stratégiques puisque nous on travaille sur des biomarqueurs digitaux pour identifier des populations de patients qui ont des problématiques neurologiques etc donc quelque chose de beaucoup plus je dirais moins customer orienté peut-être assez éloigné peut-être de vos centres d'intérêt mais le point commun c'est toujours c'est ok on a une vision stratégique on sait que ça va être important pour nous on sait qu'on va avoir un retour soit interne soit externe quelles sont les démarches et nous très rapidement on a fait et je pense que c'est le côté qui était intéressant c'est qu'on a pu recruter un data scientist qu'on a mis au sein de l'entreprise et qui était vraiment très curieux et qui a pu aider vraiment pas mal de personnes et qui avaient des problématiques soit ce fichier Excel soit différentes de consolidation d'informations de lecture automatisée etc c'est quelqu'un qui a pu vulgariser surtout la data science au milieu de l'entreprise donc ça c'était quand même un point important qui a rassuré qui a amené de l'efficacité très rapidement aussi dans les organisations et à côté de ça on a des projets beaucoup plus compliqués où très rapidement ce qui nous a été demandé puisqu'on fait aussi des recherches de fonds etc pour attirer des investisseurs on arrive sur ok vous faites vous travaillez sur des sujets de data science est-ce que vous avez une proof of concept et très rapidement on peut arriver à des projets en deux mois arriver avec ce ce quick wins qui peut être partagé en interne ou en externe et qui crédibilise surtout la stratégie et qui nous renforce aussi en interne pour aller beaucoup plus vite puisqu'on peut aller quand même assez rapidement sur ces sujets quand on a les bons experts que ce soit en interne ou externe et ensuite après il y a plein d'étapes qu'on va faire et qu'on va accélérer mais une fois qu'on a cette proof of concept l'important c'est bien construire sa data et ça c'est on parle beaucoup de data science mais surtout la compétence interne qui est essentielle c'est le data engineering qui va être vraiment la construction de ces bases de données pour vraiment gagner de l'efficacité et sortir des informations qui vont être utiles et utilisables donc on est dans cette phase maintenant de construire on va prendre maintenant beaucoup de mesures etc on a construit cette grosse base de données qui va nous permettre d'être de plus en plus précis sur les mesures d'audition de plus en plus prédictifs et surtout de maîtriser nos data donc c'est nous je dirais qu'on est dans cette phase pour pas aller trop loin dans le détail mais c'est vraiment de s'équiper d'être équipé en interne je finirai là dessus c'est démystifier grâce à ce diagnostic ça c'est super intéressant essayer d'apporter des data science dans le quotidien des gens ça peut aider vraiment sur différents sujets au niveau du management il faut effectivement qu'il y ait un référent data et qu'il soit aussi capable d'expliquer il y a plein de formations qui sont en ligne gratuites ou via des différents instituts etc qui aident aussi le management à comprendre la data science et comment elle peut aider et qui va nous permettre pas forcément d'avoir un point de vue technique mais surtout lorsqu'on va gérer ce projet en termes de project management on va surtout être capable de juger et se faire aider et de challenger les techniciens vraiment qui sont spécialisés à développer des algorithmes des choses prédictives etc pour rebondir est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui nous a été des questions par rapport à ce qui nous a été partagé est-ce que vous avez une question à poser potentiellement à un des deux intervenants tout était limpide Olé bon merci j'ai une question par rapport à par rapport au management ce que vous avez dit et par rapport au projet donc pendant vos projets vous avez plutôt utilisé donc vous êtes appuyé sur les experts internes vous avez embauché des gens ou plutôt les experts externes c'est les entreprises qui sont en spécificité les aides de data et bon bon voilà qu'est-ce qui est-ce qui était pour vous plus plus lucratif ou en termes de management plus plus intéressant est-ce que est-ce que il vaut mieux quand même attirer les gens externes dans vos projets POC et puis probablement dans amélioration de vos projets data voilà merci donc en gros la question est-ce que pour vous c'est mieux d'internaliser la compétence ou de l'externaliser sur ces phases POC notre côté on a pris le choix au moins d'avoir un expert interne qui maîtrise la data science qui puisse la partager qui puisse surtout travailler être capable de juger l'expertise des experts qu'on va aller avec qui on va travailler ça coûte très cher donc on a pris des gens peut-être relativement juniors mais très bien câblés qui vont très vite n'empêche qu'ils n'ont pas forcément l'expérience donc par contre on se fait accompagner en externe sur des gens qui ont l'expérience pour driver un interne pour nous guider y compris le management oui dès le début parce qu'aussi nous on est sur la science on est sur des sujets quand même de santé donc il faut aussi bien maîtriser les datas il y a toute une complexité associée à la data derrière enfin donc on est dans un niveau je dirais d'exigence qui est certainement bien supérieur étant financier je connais bien aussi la finance et ce qui peut être nécessaire pour faire des tableaux de bord ou des choses comme ça donc là c'est pas les mêmes pas les mêmes dimensions mais on est sur des données très très sensibles donc on a pris le choix dès le début c'est un axe stratégique donc on investit sur des personnes et l'expertise et l'expérience on la prend à l'extérieur pour aider le management à guider ses projets correctement et guider aussi le staff pour les orienter correctement alors nous c'est à peu près le même schéma en sachant que nous on a préféré prendre des extérieurs pour le côté démystification pour le management parce que effectivement on avait des équipes techniques qui disaient mais nous à la data on peut faire plein de choses et le problème c'était au niveau de management tout de suite on avait effectivement une notion de coût qui faisait un peu peur et on s'est dit ben voilà le fait de passer par un extérieur et c'est en ça que nous le diag a été extrêmement intéressant c'est que ce sont des externes qui sont venus démystifier en disant mais finalement c'est pas si dur et on peut trouver des projets rapidement faciles à faire et c'est en ça qu'eux nous ont aidé et après derrière c'est vrai qu'effectivement je pense qu'avoir un data scientist dans l'équipe qui va servir d'ambassadeur et qui va servir de relais justement en disant ben vous voyez quelqu'un de l'externe vient de vous dire que c'est pas si dur donc je peux le mettre en oeuvre directement dans les équipes ça ça peut être à mon avis un levier d'accélération assez important Merci je propose d'enchaîner et puis s'il y a d'autres questions de toute façon on sera ouvert à y répondre donc simplement pour revenir sur la synthèse et effectivement on le voit en fonction de la maturité de chacun il y a eu des étapes alors des échelons différents là on a été très vite parce qu'il y avait déjà une volonté du management d'investir et d'y aller côté ES2I ça a pris un peu plus de temps parce qu'il y a eu de l'expérimentation faite en interne sans forcément s'appuyer sur de l'externe au début mais voilà chacun son approche et dans tous les cas ce qu'on voit c'est qu'il y a différentes étapes donc il y a ce jalon de diag au démarrage qui est important pour fixer un état des lieux pour projeter la vision et puis ensuite derrière le POC c'est quand même une étape essentielle pour prouver que ça marche prouver que ça apporte des résultats et ça ça parle souvent au management parce que dire voilà on fait un projet ça coûte mais qu'est-ce que ça rapporte voilà cette réponse là peut être utile et puis surtout de voir comment ça implique les équipes et puis après il y a tout un déroulé j'ai voulu mettre en parallèle le côté acculturation parce que ça veut pas dire parce qu'on est dans les projets techniques il faut bien les humains qui accompagnent et donc il faut aussi structurer ces équipes en parallèle les sensibiliser les accompagner et tout ça ça doit se faire au fur et à mesure de ces développements de projets donc là je vais donner la main à la BPI pour parler un peu plus financement puisque c'était un petit peu l'objet des attentes très précises de l'audience merci Kael donc l'idée c'est qu'on va exactement suivre cette logique de continuum dans le financement chez BPI on va accompagner les entreprises depuis la création jusqu'à des projets développés en termes de R&D ce qu'on va avoir au départ ça va être plus de la subvention pour donner un coup de pouce sur des projets de faisabilité donc on va être sur ces étapes de POG de MVP au départ ensuite on va être amené sur des sujets alors j'ai entendu plusieurs fois il y avait des risques technologiques on hésitait à aller sur les programmes BPI accompagne sur ce sujet avec l'avance récupérable le but de l'avance récupérable c'est de prendre en compte ce risque technologique et de vous accompagner avec un remboursement forfaitaire au niveau du succès du programme après en termes de maturité quand on avance un peu quand on finalise les tests quand on prépare la commercialisation on arrive sur le pré-innovation R&D après on a des dispositifs qui sont par rapport aux levées de fonds mais c'est pas trop le sujet spécifique aujourd'hui et ce qui est important c'est ce diagnostic data IA en termes de modalité donc c'est entre 3 et 10 jours financés à 50% par BPI France avec des consultants labellisés comme Data Sulting donc c'est exactement tout ce que vous avez dit c'est des dispositifs qui sont stratégiques en amont pour valider votre stratégie data avec une feuille de route derrière à dérouler sur cette mise en place de valorisation de la donnée merci Franck tu veux peut-être compléter toi avec l'approche de la région du coup nous au niveau de la région avec la nouvelle politique publique et les nouvelles aides qui sont sorties très récemment on réoriente on reflèche un peu l'investissement fait pour les entreprises sur les entreprises en transformation ce qu'il faut comprendre c'est que la région axe ses financements sur du DevEco et donc à partir de là vous avez un projet stratégique qui a pour objectif de faire de la création d'emplois ou vraiment une croissance significative il y a plusieurs types d'aides de la plus petite à la plus grosse je dirais mais le point de départ et je pense c'est pas contrevenant la démarche qui a été expliquée c'est est-ce que vraiment ce projet data s'inscrit dans une stratégie et qu'elle doit pas non elle doit pas servir à mettre à disposition une brique technologique ça c'est pas pour nous stratégique elle doit pas non plus répondre à un process métier s'il n'est pas encadré par des objectifs stratégiques des KPI identifiés et tellement clairement identifiés qu'on se donne même le droit de suivre l'activité de l'entreprise après avoir perçu la subvention ou l'avance remboursable pour savoir si vraiment les objectifs ont été atteints ou pas alors s'ils ne sont pas atteints la vie de l'entreprise n'étant pas un long feu tranquille il suffit juste de savoir si c'était des objectifs complètement irréalistes ou si la vie de l'entreprise a fait que effectivement elle a pas pu atteindre ces objectifs ou quel cas il n'y aura pas de retour mais je pense le seul message à retenir en si peu de temps c'est qu'à partir du moment où vous avez un projet vraiment qui est transformant aux yeux de la région avec des valeurs qui sont globales ça peut être la transition écologique ça peut être la transition organisationnelle ou la transformation digitale mais il faut vraiment aller jusqu'au bout de l'exercice donc je dirais un peu aval plutôt que amont un peu moins faisabilité même si la complémentarité des aides BPI va jusqu'au bout aussi mais nous du coup on fait moins l'époque et on fait plus la croissance le suivi long terme et l'accompagnement de l'entreprise et que ce soit pour l'innovation alors il y a quand même deux axes l'innovation où on est là pour construire un nouveau produit pour faire un relais de croissance ce qui peut arriver souvent en ce moment pour les entreprises si elles s'essoufflent sur leur propre secteur donc là évidemment c'est plutôt des aides-innovations ou vraiment des projets d'investissement pour passer à l'échelle justement grâce aux data très clair alors c'est dommage on ne voit pas bien autre chose du coup nos conseils alors du coup c'est bien parce que comme ça on ne les montrera pas chacun qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner aux personnes sur l'audience on a entendu certaines problématiques certains discours là conseil pragmatique un conseil s'il fallait en donner un pour démarrer le conseil 1 pour moi c'est le direct data commencer par les usages c'est vraiment pour moi c'est la clé parce que c'est vrai qu'on a les données et si on commence à se focaliser sur qu'est-ce qu'on peut faire de ces data finalement on reste un peu verrouillé enfin nous c'est ce qui nous est arrivé on a un peu des ornières et voilà moi le conseil c'est vraiment le diag pour s'ouvrir pour aller discuter et avoir quelqu'un de l'extérieur qui va justement venir un peu démystifier un peu tout ça et offrir des opportunités des perspectives qui sont beaucoup plus larges que celles qu'on a imaginé au départ ça pour moi c'est vraiment le conseil 1 Le diag c'est évident ça je pense que c'est un must absolu pour inscrire le deuxième conseil c'est plus l'aspect stratégique intégrer la data science dans notre quotidien puisqu'on on n'imagine pas toutes les options qui nous sont offertes mais surtout ça nous permet aussi de comprendre les axes d'évolution d'un point de vue compétitif et on est quand même en termes de responsabilité d'entreprise c'est de comprendre les enjeux de demain et d'anticiper c'est quand même le rôle du management c'est d'anticiper les futurs challenges et ça il faut qu'il y ait quelqu'un dans chaque société qui soit le référent data à minima donc c'est vraiment être référent être formé et comprendre que ça va pas bouleverser mais ça peut être une opportunité pour tout le monde mais ça peut vraiment nous challenger donc il faut l'intégrer très rapidement dans la stratégie de l'entreprise Très clair merci côté Alex je vais poursuivre mon conseil ça va être que vous demandiez des conseils n'hésitez pas à contacter chaque acteur au plus tôt pour fixer votre stratégie justement le diagnostic data l'avantage c'est qu'il s'adapte à votre maturité data que vous soyez au tout départ que vous partiez de zéro sur une feuille blanche avec une feuille de route à faire ou alors si vous avez agrégé des tas de données sur plusieurs années vous pouvez aussi faire ce diagnostic data pour valoriser toutes ces données donc ne pas hésiter à contacter le plus en amont pour vraiment être cadré sur cette stratégie et moi donc prenez des risques je pense qu'aujourd'hui c'est la condition sine qua non pour que votre entreprise soit durable et pour gérer toutes les contraintes qui vous tombent sur la tête en tant que dirigeant nous on est là pour vous dérisquer à minima autant sur les ressources humaines que financières mais je pense que voilà on essaye d'être là à vos côtés donc effectivement je rejoins c'est sa vie de vous faire accompagner merci à tous les quatre alors du coup est-ce que vous avez des questions alors moi mon conseil c'est prenons rendez-vous si ça vous intéresse de parler direct data mais bon là c'est pour le clin d'oeil est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a pu être dit ou des sujets que vous auriez aimé aborder merci j'ai une question pour l'un des deux vous avez parlé du référent data est-ce qu'il y a un profil type dans l'entreprise qui est déjà en place que vous viseriez en priorité je dirais le référent idéal c'est quelqu'un qui a une appétence pour la data ce matin on a vu quelqu'un qui était directeur des achats quelqu'un qui aime l'innovation effectivement moi je suis CFO j'aime bien le chiffre et pas que simplement c'est quelque chose qui aime l'innovation donc je dirais que c'est pas forcément un profil type c'est mieux s'il a une connaissance peut-être scientifique ou technique mais c'est quelqu'un surtout qui est curieux par nature et de comprendre et d'anticiper les challenges pour la société donc il n'y a pas de profil type en termes de formation alors après formation on peut admettre bien sûr si on a fait des études scientifiques c'est beaucoup mieux parce qu'il y a quand même une donnée derrière mathématiques etc. mais je dirais quand même la priorité c'est quelqu'un qui est capable c'est plus un enjeu stratégique mais qui intègre la data science dans son réflexion donc c'est une connaissance générale pour moi le profil idéal c'est celui qui a envie et c'est vrai que dans une entreprise il faut arriver à trouver quelqu'un justement qui a envie de travailler sur la data et chez nous par exemple on a été très surpris par des profils qui ont servi d'ambassadeur et qui n'avaient strictement rien à voir avec les équipes IT ou les équipes tech mais qui voilà avaient vraiment une volonté de travailler sur ces sujets là et ils se sont retrouvés à être ambassadeur et du coup à driver complètement le projet alors qu'ils n'avaient pas de compétences techniques et ils se sont formés effectivement un peu sur le tas mais ils avaient envie ils étaient curieux et je pense que c'est ça qui a fait aussi qu'on a pu accélérer et que c'est aller vite parce que finalement on leur a donné leur chance donc voilà moi le conseil c'est de trouver la personne qui a un profil curieux alors effectivement si on a un data scientiste curieux qui a envie etc c'est le profil idéal mais pas forcément nous par exemple chez nous le profil c'était une assistante de direction qui a pris le sujet data parce que ça lui faisait plaisir elle travaillait sur les données de tous les jours elle s'est dit ben tiens je pourrais mettre des tableaux de bord en place allez je m'en occupe et elle a servi d'ambassadrice ça en est une parmi plein d'autres mais on a eu des assistantes commerciales qui ont travaillé sur le sujet finalement des sujets très loin de la tech des consommateurs ou des créateurs de data en fait dans les profils c'est assez diversifié ça dépend de la culture de l'entreprise et qu'est-ce qui est important dans l'entreprise des directions marketing on a beaucoup qui basculent de marketing à chief data officer dans des boîtes avec lesquelles on bosse mais on a aussi des directions financières des anciens contrôleurs de gestion parce qu'ils sont très appétants pour la data et donc eux ça les intéresse d'aller plus loin et puis des gens qui viennent de l'IT mais qui ont cette culture métier donc qui sont proches des métiers donc c'est important d'avoir ce côté sensibilité technique c'est-à-dire j'ai envie ça m'intéresse mais aussi la culture métier c'est-à-dire de me mettre à la place des utilisateurs ce côté UX est-ce qu'il y a d'autres questions sinon on va devoir sortir parce qu'on nous a fait sortir juste une question qui a été initiateur de la demande justement pour arriver à ça c'est venu du bas c'est venu de la direction c'est venu du codire qui a insufflé le chemin ? alors sujet délicat chez nous on va dire que c'est la tech qui a poussé c'est la R&D qui a poussé parce qu'on a fait un constat un jour c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait des partenaires qui revendaient nos solutions qui faisaient plus d'argent en exploitant nos données qu'en vendant nos produits et là du coup ça a été un peu ça a fait tilt on s'est dit ben tiens on est un peu bête pour le dire gentiment s'ils y arrivent c'est qu'ils ont vu quelque chose que nous on n'a pas vu et c'est là où on a enclenché effectivement des processus pour essayer de comprendre mais je pense que c'est propre je pense que là c'est enfin je pense que ouais je pense que c'est assez propre à notre entreprise à nous de la façon dont on fonctionne c'est vrai que nous la R&D est assez poussie donc c'est pour ça que 30 secondes c'est clairement la CEO c'est la Bélin qui avait cette vision d'intégrer ça dans le business et ça a été renforcé par tout le monde parce qu'on est dans un métier d'innovation et on sait que ça arrive à tout niveau donc on a décidé de le prendre très rapidement dans la stratégie je tiens à tous vous remercier merci beaucoup aux quatre participants bravo pour vos interventions et puis on espère qu'on a répondu à vos questions si jamais de toute façon vous savez il y a encore une pause on peut échanger merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous